Salut c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour Clore l'année 2017 j'ai envie de parler avec vous d'un sujet qui me tient à coeur depuis un moment et je vais essayer d'en parler un peu comme ça à la cool. C'est comment différencier un bon d'un mauvais joueur. Et quand je veux les différencier je ne veux pas dire différencier un débutant d'un joueur pro mais juste essayer de déterminer qu'est-ce qui fait la démarcation entre un bon et un mauvais joueur, déterminer sur quels critères on peut se baser pour dire qu'un joueur est bon à CS ou pas. Et étrangement selon mon expérience personnelle je trouve que ça ne vient pas forcément des éléments qu'on pourrait penser de prime abord. Quand vous vous demandez à peu près à n'importe qui, qu'est-ce qui fait qu'on a un bon joueur ou pas, on va parler de visée, d'aime, on va parler de cas des ratios, de statistiques, il y a même des malades qui pensent qu'un skin permet de dire qu'un joueur est bon ou pas. Globalement il y a aussi des histoires de connaissances de grenades, connaissances de la méta, connaissances des maps, entraînement, régularité, etc. Alors oui il y a un peu de tout ça, mais à mes yeux il y a un truc qui est vraiment tout simple et qui permet de se faire une idée générale en un clin d'œil sur un joueur, ce sont ses déplacements. Alors pour illustrer cette vidéo je vous mets des passages de gameplay un peu divers et variés, du matchmaking en nova, du matchmaking en global, un passage de match pro, etc. Et à l'œil nu on remarque très vite de grosses différences dans la façon de se déplacer en jeu. Donc bon les mouvements, etc. c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans ma vidéo sur le straffing qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais c'était vraiment les déplacements uniquement lors des duels, le fait de se déplacer latéralement, etc. Et au final ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est pas uniquement dans les duels, mais bien d'une manière générale comment un joueur va se déplacer sur la carte du début à la fin d'un round. Et d'ailleurs c'est assez étonnant, mais dans mes observations de joueurs assez bas niveau, ou moyens, notamment dans mes années de joueur, une des remarques qui revient souvent en commentaire c'est que le joueur a l'air perdu. Mais concrètement qu'est-ce qui fait qu'un joueur a l'air perdu sur Counter-Strike ? Pour moi ça revient à deux choses. La première ce sont les déplacements, comme je le disais un peu plus tôt, le fait de se cogner dans les murs, de se tromper de chemin, de rater ses sauts, de marcher au mauvais moment, de s'accroupir au mauvais moment, avoir des straffes vraiment pas précis du tout, etc. Et tout ça, on le couple en fait à une deuxième chose, ce sont les prises de décision. C'est simple, lorsqu'on observe un joueur pro, c'est très facile de comprendre ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il a derrière la tête. On voit tout de suite s'il veut contrôler sa zone, s'il veut être agressif, s'il veut tenir sa ligne. Bref, c'est finalement assez facile à analyser. Alors qu'à l'inverse, lorsque l'on regarde un joueur d'un niveau assez bas, un joueur assez modeste, on ressent l'hésitation dans le moindre de ses moments. Dès le spawn, on voit qu'il hésite pour ses achats. Ensuite, on voit encore une fois dès le spawn, qu'il hésite pour aller en A ou en B. Il hésite à être agressif ou être passif, il hésite à prendre une grenade ou pas. On sent l'hésitation dans le moindre de ses mouvements. Alors bon, voilà à peu près mon point de vue. Est-ce qu'il est bon ou pas ? J'en ai aucune idée, mais je suis persuadé que les mouvements ont vraiment un gros impact sur le niveau individuel d'un joueur et sur sa capacité à bien jouer à CS ou pas. Mais je pense qu'avant de se mettre à essayer de développer sa capacité à viser avec précision, ses réflexes ou même ses connaissances des cartes avec les grenades, etc., je pense vraiment que la priorité absolue pour un joueur qui débute ou même pour un joueur qui est stuck dans les bas de niveau depuis longtemps, c'est tout simplement de faire attention à ça, à ses mouvements, à essayer d'être le plus fluide possible, à réussir ses sauts, réussir ses straffes et ne pas avoir cette terre perdue, on va dire, lors des déplacements sur la carte. Je pense que c'est vraiment la priorité absolue pour n'importe quel joueur avant ensuite de développer peut-être un peu les autres choses, la visée, etc. C'est vrai qu'au final, même si vous avez des très très bons déplacements, si vous cliquez à côté des adversaires, bien entendu, ça l'a fait de vous un joueur plutôt moyen. Mais voilà, c'était une histoire de refaire un peu la hiérarchie entre tout ça. Mais alors du coup, comment travailler ces deux points en particulier, comment les bosser, comment s'entraîner ? C'est vrai qu'au final, pour ce qui est des prises de décision, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part prendre de l'expérience, continuer à jouer encore et encore, revivre les mêmes situations en jeu, pour petit à petit faire le tri dans ce qui est bien à faire, ce qui est moins bien, et essayer au fur et à mesure d'essayer de prendre les bonnes décisions. Alors voilà, en dehors de cette expérience-là, directement en jeu, et aussi du fait de regarder peut-être des meilleurs joueurs dans les matchs pro, ou dans ce que vous voulez, et ensuite vous en inspirer vous-même, je ne pense pas qu'il y ait grand chose de plus à faire au niveau prise de décision. Par contre, au niveau des mouvements, il existe tout un tas de modes et de maps spécifiques qui peuvent permettre de vous entraîner. Forcément, on pense par exemple aux maps surf et bop, qui sont à mon avis peut-être un peu trop spécifiques, c'est-à-dire dans le cas du surf, oui, ça va être pas mal pour prendre en main un peu les déplacements de votre personnage, les sauts, la vitesse, etc., et même votre souris, votre sensibilité d'une manière générale. Par contre, c'est vrai que c'est très spécifique, et c'est des situations que vous retrouvez que très rarement sur les maps officielles, le fait de pouvoir glisser sur une paroi, mais je pense que c'est quand même bon à prendre. Et dans le cas du bop, c'est spécifique au bunny hop, et comme on le sait, sur la majorité des serveurs officiels, c'est pas très évident, on va dire, de faire un bunny hop ultra efficace. Ça peut servir dans certaines situations, mais c'est pas non plus indispensable. Et c'est pour ça que moi, je vous recommande surtout, au final, les maps KZ. Alors c'est très simple, vous allez trouver une partie, parcourir les serveurs, vous allez ensuite taper dans les filtres KZ tirés du bas, et ça va vous proposer une liste de serveurs proposant ces maps et ce mode. Le KZ, c'est quoi ? C'est bien sûr ces grandes maps, avec plein de petites plateformes, et il va falloir essayer de monter petit à petit, d'avancer dans le niveau jusqu'à atteindre la fin. Je pense que c'est vraiment parfait pour, voilà, maîtriser de plus en plus les sauts de son personnage, la précision de son personnage, ça va vraiment s'arrêter sur le pixel bien précis à cet endroit, sauter le plus tard possible de la toute petite plateforme, etc. Je pense qu'au niveau mécanique, pure et dur, c'est très intéressant, et je suis assez curieux de voir si ça peut permettre de faire progresser certains d'entre vous. La dernière chose que je veux ajouter dans cette vidéo, c'est en fait un feeling un peu personnel qui m'a plus ou moins poussé à faire cette vidéo, c'est qu'on sait très bien qu'au niveau de la visée, de la précision, il y a une histoire d'échauffement. Avant de lancer une partie, si vous y allez tout droit comme ça, sans vous échauffer au préalable, on sait que c'est un peu bizarre, on ne se sent pas tout à fait à l'aise, on met un certain temps avant de maîtriser sa souris, sa précision du pointeur, la précision des rafales et compagnie. Personnellement, je ressens exactement la même chose, mais pour les déplacements. Il m'arrive de lancer des games comme ça à l'arrache, et de sentir que je me cogne dans tous les murs, que je ne suis pas précis dans mes straffes, que je saute un peu n'importe comment, etc. Et au final, je me rends compte que le deathmatch, ça sert, oui, à bien maîtriser sa souris, sa précision et tout, mais c'est aussi un peu, voilà, reprendre en main son personnage en jeu, sa vitesse, sa précision dans les straffes, dans les sauts, etc. Bref, voici du coup mon avis sur la question, je pense avoir fait plus ou moins le tour du sujet, n'hésitez pas un peu à en discuter avec moi en commentaire. De mon côté, c'est toujours un véritable plaisir, et je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501